bonjour tout le monde bienvenue dans la caverne de l'oracle bon présentation d'oracle aujourd'hui l'oracle de shine oracle de shine donc vous le recevez avec une petite boîte aimantée qui s'ouvre sur le côté donc voilà ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce genre de format de boîte ça fait comme un livre c'est aimanté c'est sympa la boîte est en dur donc ça protège bien l'oracle il n'y a pas beaucoup de cartes mais elles sont tout simplement très très efficace sur les thématiques alors l'oracle de shine composé de 32 cartes magnifiquement illustré et d'une grande modernité est un support de canalisation avec les êtres de lumière pour obtenir une guidance dans tous les domaines de la vie chaque jour choisissez une carte en réponse à une question ou simplement pour recevoir la tendance du moment et laissez vous guider par les messages du livre d'accompagnement dont la qualité la clarté et la précision vous surprendront alors je confirme le livre super clair voilà je vais vous le présenter les cartes tout simplement magnifique voilà ça c'est un petit clin d'oeil pour mes loups blancs voilà j'ai deux chaînes et j'ai des petits loups blancs donc ils se reconnaîtront la boîte était légèrement abîmé mais bon c'est lié au transport il ya eu un coup de canif dans le dans le truc donc ça je sais pas mais ça doit pas être l'auteur mais après c'est pas très grave la boîte est pas trop trop abîmé donc c'est pas de souci je vous présente le livre allez rapidement pour le livre une page une carte voilà donc à chaque fois vous avez la description donc le message et le message divinatoire en dessous voilà avec l'image en couleur sur le côté ce jeu à une petite particularité les cartes en fonction de leur position ou une signification différente si elles sont à gauche une signification assez positive si elles sont à droite plutôt négative et il y a un tirage qui vous est proposé en trois cartes une deux et trois donc la une à gauche la deux à droite et la troisième sur le dessus voilà donc je vous présente les cartes et je vous fais un petit tirage intuitif donc je commence par celle ci parce que j'ai acheté le jeu rien pour celle ci en fait j'avoue est trop trop belle donc vous verrez que les thématiques abordées sont très pragmatique ça vous permet dans la vie de tous les jours de vraiment aborder la colère d'aborder la peur d'aborder la mort de faire le vide le lâcher prise la méditation vous avez vraiment des thématiques très très large et très pragmatique voilà facile à mettre en place donc j'ai acheté à peu près 25 euros c'est 24 td brouettes donc pour le tirage à la fin je vous le ferai en intuitif j'ai survolé vite fait un petit peu le livre mais je voudrais pas vous spoiler le contenu du livre voilà puis autant vous faire quelque chose de pour la qualité de cartes très très bonne qualité elles sont épaisse l'arrière est tout simplement superbe si vous cachez ça vous avez des ailes d'ange voyez très très belle couleur un petit peu mat non pas mat pelliculé donc ça va bien vieillir voilà pelliculé brillant donc ça ça vieillit bien et pour la taille c'est plus petit que les cartes oracle habituel vous voyez ça tient dans une main donc pour la taille c'est idéal c'est plus grand qu'un tarot mais plus petit qu'un oracle et je vous montre le le bord vous avez la tranche argente ici voyez tout simplement superbe bien avec le petit reflet comme ça ça donne un connaît un côté lumineux au jeu j'adore ça donne un côté vraiment lumière allez je vous fais un petit tirage en trois cartes en sachant que quand vous tirez en trois cartes vous pouvez bien sûr recouvrir le tas une fois ou deux pour avoir plus de précision mais déjà quand vous avez trois cartes vous avez l'énergie globale du tirage je trouve ça plutôt pas mal celle ci a envie de venir ça sera pour la carte gauche le rêve pour la carte droite le soutien donc à gauche le côté positif à droite le côté difficulté on va dire alors je vais les mettre comme ça pour que vous voyez bien donc vous voyez quand on câble elles glissent bien et elles sont bavardes elles sont bavardes le rêve côté gauche donc là côté positif vous pouvez prendre le rêve comme la capacité à s'évader la capacité à rêver à construire à être créatif donc là laissez-vous porter par vos rêves laissez-vous porter par vos envies ne vous limitez pas vous avez un esprit créatif les seules limites que vous avez dans votre vie sont celles de votre esprit donc le rêve pourquoi pas travailler les rêves prémonitoires par exemple vous pouvez aussi travailler avec la divinité hypnose pour le rêve pour le soutien là vous voyez c'est une carte qui est neutre normalement à droite et à gauche c'est une carte neutre en cas de difficulté n'hésitez pas à demander de l'aide vous êtes soutenu alors que ce soit l'aide des guides ou l'aide d'une personne matérielle d'une personne réelle voilà ici donc capacité à rêver en cas de difficulté vous êtes soutenu vous pouvez être soutenu par vos rêves vous voyez il y a quelque chose de cet ordre là donc en cas de difficulté la porte la porte est fermée ou la porte est ouverte c'est à vous de décider est-ce que vous laissez entrer le connu dans votre vie et l'inconnu ou est-ce que vous décidez de fermer la porte si vous fermez la porte à ce moment là l'inconnu ne peut pas entrer dans votre vie vous ne serez pas surpris de façon agréable oui la vie est un risque des fois il faut se permettre d'ouvrir la porte là on est en train de me dire également qu'il faut laisser la porte fermée aux choses toxiques voilà vous avez le choix d'ouvrir ou de fermer la porte il y a aussi l'arbre vous avez le côté enraciné le côté santé le côté stabilité voilà comment on peut faire un petit tirage intuitif assez rapide vous voyez j'ai le jeu depuis hier j'ai survolé vite fait le livre la prise en main est très très simple et je vais m'en servir par exemple pour les tirages politiques là vous avez le démon vous avez des thématiques assez larges tout ce qui est tentation tout ce qui est mauvaise énergie tout ça donc c'est pas un jeu uniquement bien-être c'est un jeu très très complet sur la nature humaine donc j'adore voilà je vous le conseille très fortement par contre c'est pas un jeu divinatoire dans le sens où vous pouvez être très très précis dedans c'est vraiment des grandes thématiques psychologiques dans celui-ci donc je vous le conseille vivement voilà une belle journée à vous likez, partagez n'hésitez pas à vous abonner vous êtes les bienvenus dans la caverne de l'oracle vous êtes les bienvenus dans la caverne de l'oracle vous êtes les bienvenus dans la caverne de l'oracle vous êtes les bienvenus dans la caverne de l'oracle